Alors nous voici aujourd'hui pour la présentation du tsunami donc dans la même lignée que le volcano et que le wildfire c'est parti pour le tsunami. Alors vous savez que je ne l'ai pas dit sur l'autre jeu mais rappelez vous donc que pour ces jeux là qui sont ouverts vous avez un code qui va être ici en gros en haut à droite je sais plus exactement où le met Thierry donc si vous voyez le code c'est que le jeu n'a pas encore été acheté donc vous pouvez effectivement l'acheter avec ce code là donc ça vous déduira quelques euros sur le jeu si vous le voyez plus c'est que le jeu a déjà été acheté avec ce code donc tant plus pour vous peut-être une prochaine fois sur un autre jeu. Alors là le tsunami Par contre s'ils s'abonnent à notre chaîne youtube ils sont avertis à la minute du nouveau jeu donc tout à fait s'il y en a qui sont intéressés c'est sûr que vaut mieux s'abonner effectivement ça ne mange pas de pain vous appuyez sur le bouton je m'abonne et dès qu'on met un nouveau jeu vous serez prévenu. Exactement. Il n'y a rien de plus simple. Allez donc c'est parti le tsunami donc comme son image indique c'est on voit une grosse vague l'étui et au niveau du dos ça donne ça donc encore une fois je le répète que dans ces séries de jeu tu veux le prendre Thierry pour les angles et pour pour la luminosité ces jeux sont le dos le dessin qu'on voit sur le dos ce sera c'est le même que vous voyez sur le dos des cartes. C'est vrai que parfois il y a des étuis où le dessin n'est pas le même là oui donc voilà je le répète encore une fois oui on est sur la trame du bicycle classique on est au format poker donc 83 par 68 88 par 63 hop et c'est parti donc pareil toujours ouvert avec le sèche cheveux là une petite un petit dessin de pique 88 par 63 le format si mes souvenirs sont bons allez au niveau des dos alors moi je sais que j'aime bien ces jeux j'adore tout ce qui est jeu bleu enfin ce bleu je trouve que je trouve que c'est je pense que les autres sont quasi identiques donc ça ce qu'on voit au premier coup d'oeil les deux jokers que je vais poser ici donc là il n'y a rien de particulier il y en a un qui est légèrement plus foncé que l'autre au niveau du du joker au niveau ben donc toujours la même carte play in card collection.com enfin play in card.com la carte comme je vous ai dit sur les autres double dos toujours intéressant au niveau de la face alors là c'est sûr que par rapport à un jeu rouge et orange des autres volcano et wildfire wildfire là vous avez un bleu foncé un bleu clair donc un petit peu plus délicat quand même pour pour différencier les carreaux des coeurs des trèfles moi c'est mon avis perso je parle alors que les autres étaient quand même beaucoup plus simple à regarder et c'est parti pour les cartes donc les as l'as de pique et aller la série à pique donc encore une fois je le répète après je le répéterai plus sur les autres jeux on est exactement dans le même design les dessins au niveau des points ok hop on passe à la série des carreaux ici c'est parti donc on est exactement sur la même chose sur le toucher des cartes on est exactement la même chose également on passe à la série des trèfles notre as de trèfles ce coup-ci je n'oublie pas et la série des coeurs et l'as de coeur voilà au moins comme ça vous aurez pu voir toutes les cartes alors bien sûr ces jeux je l'ai pas dit sur les autres peut-être sur le volcano mais ils ont eu l'intelligence de mettre encore une fois les bordures noires ici donc ça c'est bien si on a une carte qui est à l'envers dans le jeu automatiquement elle se voit pas donc ça c'est bien ouais il ya des cartes on peut pas faire ça là on peut sur celui là les comme les le fond des cartes sont exactement le même que le fond des ici ça ne se voit absolument pas donc ça c'est quand même bien et voilà en le voyant tout en entier encore une fois voilà donc ça c'était le jeu son ami maintenant que j'ai fait celui ci on va passer donc au troisième que le jeu tornado c'est parti